Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar El Bled de Hassan Atlemsel. Entre l'Algérie et la France, la soumission et l'humiliation, colère après le retour de l'ambassadeur d'Algérie en France. Stupéfaction après le retour de l'ambassadeur d'Algérie en France, après deux mois d'éloignement, plus d'un mois après avoir quitté Paris, l'ambassadeur d'Algérie en France Saïd Moussa est revenu mercredi reprendre ses fonctions à l'ambassade d'Algérie à Paris et le compte de l'ambassade d'Algérie à Paris sur Twitter qui a annoncé le retour de l'ambassadeur d'Algérie en France Saïd Moussa en France où il a été révélé bizarrement que le dit ambassadeur avait rencontré le secrétaire général du 7e arrondissement dans la capitale française Paris, Anne-Marie Descot, aujourd'hui à l'occasion de son retour d'Algérie pour reprendre ses fonctions dans la soumission totale. Le retour de l'ambassadeur a laissé une vague de colère parmi les Algériens, alors que le décident algérien Shaouki Ben Zahra s'en est pris au régime militaire algérien, le décrivant comme soumis et accroupi, comme il l'a dit dans un post Facebook à son intention. C'est ainsi que l'ambassadeur du régime algérien est rentré en France après que Paris a ignoré le dossier dit Bouraoui. Et l'activiste politique Shaouki Ben Zahra de poursuivre, le problème n'est pas la présence d'un ambassadeur à Paris, mais plutôt l'invention d'une crise sans aucun résultat et sans raison, qualifiant les renseignements français dans la presse de voyaux puis revenir pour coordonner avec eux quelques jours plus tard dans la soumission totale. Pour mémoire, le président algérien Abdelmjid Tebboun a décidé le 6 février dernier de convoquer l'ambassadeur d'Algérie à Paris pour consultation en raison de la crise diplomatique laissée par l'affaire de la fuite d'Amira Bouraoui vers la France et des accusations directes de l'Algérie contre les français d'intervenir pour la faire passer clandestinement de la Tunisie par laquelle elle est arrivée dans un pays européen. Rappelez début février dernier suite à l'affaire Amira Bouraoui qui a provoqué une nouvelle crise diplomatique entre l'Algérie et la France l'ambassadeur d'Algérie en France Saïd Moussa vient donc de regagner son poste à Paris la semaine dernière au cours d'un entretien téléphonique le président de la république Abdelmjid Tebboun avait informé son homologue français Emmanuel Macron du retour dans les prochains jours de l'ambassadeur d'Algérie en France. S'il illustre la fin d'une énième crise entre Paris et Alger ce retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris sans condition et avec soumission totale dévoile les dessous de la schizophrénie diplomatique entretenue par le régime algérien à l'égard de la France Bienvenue sur votre chaîne préférée Aqbal Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Aqbal Bled deux chaînes annexes la première dite Al-Jazair l'Algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant un public très large sur Aqbal Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons Amazir la chanson Amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez les restez branchés sur Aqbal Bled de Hassan Atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéresse restez donc fidèle à Aqbal Bled de Hassan Atlemsan n'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes et en insha'Allah et en insha'Allah Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 Musique douce